j'ai compris stop bon ben voilà on est aussi en direct sur Youtube les amis ah excellent alors ben on va démarrer salut coucou ah ben il y a ton chéri qui t'a rejoint c'est trop bien voilà on est aussi en train bien en force merci beaucoup Ah c'est trop cool ah excellent alors ben on va démarrer salut coucou ah ben il y a ton chéri qui t'a rejoint c'est trop bien ah oui on est voilà hop bon je vais y arriver on s'installe installez-vous sur votre tapis je vais veiller que tous les micros sont éteints yes c'est trop cool ça fait c'est parti bon alors ce que je disais cette semaine la première semaine de pratique de ce yoga challenge on va surtout travailler la mobilité de notre corps vous savez enfin retrouver un peu notre souplet parce que même moi j'ai pas de rouler de souplet c'est le dernier mois donc quand vous venez vous installez installez-vous ce qui est toujours important ici c'est d'arranger sa colonne vertébrale de rouler les épaules vers l'arrière de reposer les mains sur les cuisses les genoux de relâcher complètement ses bras ses avant-bras vous allez rentrer légèrement le menton ici pour aligner aussi les cervicales et on va venir ici se connecter à son souffle à sa respiration on va se connecter à son inspire et à son expire et venez prendre conscience de ce souffle qui rentre par vos narines ce souffle qui sort par vos narines à chaque inspire le vent se gonfle et à chaque expire le nombril doucement on va vers la colonne vertébrale ou ici expirez chassez l'air de vos poumons inspirez relâchez le ventre et expire doucement excellent vous allez continuer à respirer comme ça pendant toute la pratique c'est à dire qu'à chaque inspire le vent se gonfle et à chaque expire le vent se gonfle et on va venir ajouter le mouvement à la respiration avec un inspire levez les mains vers le ciel venez vous grandir vous étirez regardez vos mains expirez ramenez les bras les bras le long du corps penchez la tête montant vers la poitrine on va commencer par échauffer la colonne vertébrale inspirez de nouveau les mains vers le ciel grandissez expirez ramenez les bras le long du corps ponchez la tête montant vers la poitrine détendez vos épaules une dernière fois inspire ici et expire ramenez les bras le long du corps prochaine aspirez les mains toujours vers le ciel et cette fois on va venir expirer en rotation à droite tournez la tête regardez votre épaire droite doucement dans cette première rotation donc la main droite est derrière le dos main gauche sur le genou puis vous revenez au centre vous aspirez vous levez les mains vers le ciel expirez cette fois du côté gauche vous venez placer votre main gauche derrière le dos main droite sur le genou gauche et on tourne la tête pour regarder sur le genou de nouveau au centre les mains vers le ciel on se grandit et expire à droite et cette fois on essaie d'aller un peu plus loin inspire au centre expire à gauche on essaie encore une fois de l'éatopie génial prochaine rotation revenez au centre ici enfin prochain inspire pardon expire posez la main gauche au sol et venez étirer le flanc droit gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale pour ne pas casser le cou revenez au centre avec un inspire levez la main gauche cette fois vers le ciel main droite au sol et expirez en vous étirant vos côtés droit sentez ici l'étirement le flanc gauche expire inspire au centre les deux mains vers le ciel de nouveau la main gauche au sol et là on va rester trois respirations je vais vous inviter à chaque respire de venir bien remplir vos poumons sentir vos côtes s'écarter s'ouvrir et revenez au centre avec un inspire main droite au sol expirez à gauche et là encore on reste en respiration à chaque inspire sentez vos côtes s'écarter vous êtes en train d'étirer les muscles intercostaux gardez les deux friciers au contact du sol dans cette posture et c'est bon revenez au centre avec un inspire super venez placer ici les deux mains en prière pause pour ce qu'on fait sternum et allez au centre ici du coeur venez placer votre attention pour la journée ou pour cet été comme vous voulez vous remettez toujours votre phrase au présent elle doit être positive et une fois que vous l'avez formulée vous allez la visualiser et ressentir toutes les émotions qu'elle vous procure excellent on va venir glisser les mains vers l'avant pour se mettre à quatre pattes posture de la table on check ses alignements on va en plus loin de blocs si vous en avez tout à l'heure sinon on va en faire sans les mains ici poignez des mains sous vos épaules les poignées sous les épaules les yeux sous les hanches on inspire on va contracter ici périnée inspire lève la tête coccyx vers le ciel sternum vers l'avant expire dans la posture de la bouche vous allez pousser le sein avec vos mains pour bien l'étire montant vers la poitrine expire inspire de niveau lève la tête coccyx vers le ciel expire donc excellent encore une fois inspire et expirez d'autre excellent inspire dans la jambe droite le dos de l'autre expire placez votre pied droit à côté du pied gauche et tournez la tête pour regarder à gauche votre pied droit et poussez votre hanche droite un peu plus revenez au centre inspirez cette fois c'est jambe gauche pied tendu expire place le pied gauche du côté droit tournez la tête pour regarder le pied gauche et poussez votre hanche gauche on étire nos flancs encore un peu revenez au centre encore alors à votre propre lit peut-être deux fois deux par et deux l'inspire jambes tendues expire jambes sur les côtés encore la tête pour se faire ce côté-là pour bien l'étirer et on revient au centre pour prendre notre jambe expire ici excellent super vous allez revenir pardon il en reste encore une jambes tendu à droite expire jambes tendu un, deux et expire super venez ici en posture d'étape et on va venir faire des mouvements de rotation ici vers l'avant on inspire vers l'avant expire vers l'avant on fait trois tours dans le sens des aiguilles d'une montre et trois tours dans le sens inverse et on va venir glisser notre genou gauche et puis allez depuis la posture de la table on vient placer le pied droit à la place de la main droite et on va venir glisser notre genou gauche donc tendez la jambe gauche glissez votre genou gauche le plus loin possible vers l'arrière là vous aurez peut-être besoin de deux blocs si vous en avez prenez-les donc vous allez venir placer ici les blocs de pari ou de votre pied droit et on va venir inspirer en gardant toujours le genou juste au-dessus de la cheville alors attention à ne pas faire de dépasser vous allez inspirer tendre ici le dos inspire et à l'expire on va venir glisser doucement vers l'arrière pour tendre la jambe droite et expirez là la tête vers le sol inspire on revient vers l'avant et on tend la colonne vertébrale la tête est redressée regardez devant vous et expirez vous allez doucement glisser vers l'arrière et tendre votre jambe droite continue encore ainsi deux respirations continue ainsi hop toujours l'inspire vers l'avant expire vers l'arrière j'entends et on va rester là les dernières expirations on va rester si j'entends les alors allez-y doucement ne forcez surtout pas garder une micro-flexion au niveau du genou si c'est nécessaire première petite culture on va venir écriter pas dans l'arrière des jambes respirez dans la position et puis on va aller plus loin encore vous allez continuer à glisser vers l'arrière pour tendre complètement votre jambe droite haut et sol jambe droite tendue vous pouvez placer un bloc sous votre faute thorax et vous placez ici les mains entre vos genoux et on respire on respire et on va se laisser aller vers le sein laissez votre tête aller vers votre genou respirez respirez étirement plus d'intenses ici de la jambe droite dans l'arrière de la jambe droite et c'est ok restez on va encore respirer dans la posture plus nous restons dans la posture plus ça permet non seulement à nos muscles de s'étirer en douceur mais également en condom nos ligaments ils ont besoin de plus de poing et on va revenir vers la doucement revenez vers l'avant glissez votre pied droit vers l'arrière on va refaire un même chose à gauche placez cette fois le pied gauche à la place de la main gauche on s'assure d'avoir le genou droit le plus loin possible super les mains de part et d'autre de votre pied gauche on vous allez inspirer regardez devant vous tendez ici la colonne vertébrale expire doucement vous glissez vers l'arrière pour venir tendre la jambe gauche inspire revenez vers l'avant regardez devant vous étirez votre colonne vertébrale expire vers l'arrière on ne bouge pas le pied gauche une fois qu'il est installé on ne bouge pas on vient juste tendre expire venez observer peut-être que vous avez une jambe qui est plus tendue que enfin qui se tend moins facilement qui est plus moins souple je dirais et inspire vers l'arrière et tirez la colonne vertébrale et expire vers l'arrière et restez là restez là trois respiration jambe gauche micro-fléchie si c'est le préfère inspire et expire super puis doucement vous allez glisser lentement vers votre talon droit cette fois fesse droite sur talon droit n'hésitez pas à placer un bloc sous votre fessier gauche tendez votre jambe gauche et vous allez doucement réfléchir le buste vers l'avant pour bien étirer l'arrière de la jambe gauche et restez doucement tendez votre jambe gauche sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe expirer inspire revenez vers l'avant glisser vos pieds gauche vers l'arrière inspire ici dans la table venez expirer en chiant tête en bas poussez le sol avec vos mains ramenez la tête entre vos épaules et allez encore une fois on va venir tendre l'arrière de nos jambes poussez vos talons vers le sol inspire et expire ici super et on va venir inspire et lever la jambe bouche vers le ciel expire placez le pied gauche entre vos mains ok on vient fermer un petit peu ici la distance entre les jambes et on va venir se redresser jambes tendues redresser vos jambes tendues inspirez vers l'avant vers le ciel vous avez votre bassin qui est vers l'avant du tapis le bassin est parallèle au bord du tapis inspire les mains vers le ciel attention à bien ancrer ces deux plantes de pied au sol expire buste vers l'avant venez fléchir le buste le buste parallèle au sol continuez avec ça génial re-retiez-vous inspire plantez bien vos orteils et vos talons vers le ciel expirez une dernière fois inspire et expire super venez maintenant placez vos mains derrière le dos soit on attrape les coudes ensemble soit on vient faire une prise pose inversée d'accord et on va rester là n'hésitez pas à raccrocher les pieds et on va venir se placer ici dans cette posture de la pyramide on inspire et à chaque expire on laisse aller notre but de plus en plus vers le sein regardez la planche juste en dessous de vos yeux inspirez et expire excellent relâchez les mains venez placer les deux plantes de pied ensemble pieds joints inspire les mains sur les tibias ou au sol tendez ici le dos pour pousser votre bassin vers l'arrière et le crâne vers l'avant et puis maintenant la même chose dans l'autre sens placez votre pied gauche vers l'arrière le bassin est toujours parallèle au sol inspirez inspirez redressez-vous plantez bien votre talon droit et les orteils du pied droit expire allez le plus loin possible vers l'avant en flexion avant et expire inspire redressez expire vers l'avant une dernière fois expire expire allez le plus loin ok génial vous allez placer vos mains derrière le dos et on va venir rester là inspirez expirez dans la posture tendez bien les deux jambes s'il vous plaît la posture de la pyramide les jambes sont pendues on pousse vers l'arrière poussez votre bassin vers l'arrière le dos est droit soit vous attrapez ici vos coudes soit vous attrapez vous passez vos mains au pied à l'autre et à l'essai encore une respiration ici et puis lentement vous allez venir placer les mains au sol glisser votre jambe gauche vers l'arrière pied droit vers l'arrière et on va venir ici se mettre sur le dos doucement on va venir faire quelques tours avant de clôturer l'aspirance vous allez doucement allonger ici la colonne vertébrale ouvrez les bras en croix ou en cactus en inscrire votre centre et expire posez les deux genoux à droite ici s'il vous plaît vous devez avoir les genoux au-dessus des hanches pour bien pouvoir faire votre torsion et expire regardez votre main gauche vers le sol et respirez la trois respiration à chaque inspire le ventre seconde et à chaque expire poussez le nombril vers la colonne vertébrale et expire revenez la tête au centre les deux genoux au centre à l'aspir expire suivant du côté gauche placez vos deux genoux à gauche tournez la tête pour regarder votre main et respire relâchez votre épaule les deux en place sont au contact du sein respire excellent revenez au centre avec un inspire étendez les deux jambes ici devant vous ne pas hésiter comme deux mains vers le ciel on va relâcher complètement ici son bâtre on va relâcher complètement ici ses épaules détendez la tête détendez la tête détendez vos mains de pied et à chaque expire vous allez vous enfoncer dans un cocon de douceur de détente vous relâchez complètement vos muscles détendez vos mains par relâchez la langue à l'intérieur de la bouche et détendez les muscles autour de là détendez les muscles autour de vos yeux et relâchez vos paupières à l'intérieur puis lentement vous venez reprendre conscience de vos poils compacts avec le sein vous allez venir bouger les doigts bouger les orteils venez vous étirer ramenez les joues d'ouvrir la poitrine et venez doucement hop vous asculez à droite à gauche vous massez le dos puis venez passer vos genoux au sol vous allez complètement sur le côté pour venir vous relâcher et de notre pierre pose on va clôturer par un home chantier prenez un aspire par le nez et expirez par la bouche et on va pour un home om Om, Shanti, Shanti, Shanti. Om, Shanti, Shanti. Je vais arrêter l'enregistrement.